Rédiger un argumentaire Bien sûr, la première étape de la création d'un argumentaire est la rédaction du scénario. Il peut être intimidant d'essayer de brosser le portrait de votre vie en 30 à 60 secondes ou 160 à 190 mots, mais nous faciliterons ce processus avec cette vidéo en divisant les sections de votre argumentaire et en énumérant les éléments à inclure ou à éviter. Ouvrons d'abord un bloc-note ou un document dans le traitement de texte de notre choix afin de créer une carte heuristique ou carte mentale. Cette dernière constitue un bon outil pour la première étape de ce processus. Vous pourrez y placer toutes vos idées devant vous en un seul endroit. Commencez par écrire tout ce qui vous rend unique ou vous démarque du lot. Ceci peut comprendre votre énoncé de mission, votre diplôme, le titre de votre emploi, les projets importants auxquels vous avez contribué et vos intérêts. La liste sera immense, mais il est toujours mieux d'avoir plus d'idées que moins. Les idées que vous développerez le plus seront fort probablement vos plus fortes. Vous pourrez vous fier à votre carte heuristique pour améliorer la structure de votre argumentaire au moment de sa rédaction. Votre argumentaire devrait toujours débuter par une introduction pour donner à votre destinataire une meilleure idée de ce qui vous démarque et de vos compétences. N'oubliez pas d'inclure votre nom ainsi que quelques mots sur votre parcours scolaire et professionnel. Il s'agit de votre compétence initiale sur laquelle vous vous concentrerez tout au long de l'argumentaire. En voici un exemple. Bonjour, je m'appelle Janine Wood, je suis diplômé récent du programme de charpenterie-menuiserie du Collège Algonquin. Ma passion, c'est de combiner éthiquement les techniques historiques à la technologie moderne pour créer des pièces réellement uniques. Cette introduction devrait être la partie de votre argumentaire la plus facile à rédiger. L'introduction débouche sur la seconde partie, la grande idée. Cette section devrait partir de votre compétence initiale et démontrer en quoi celle-ci représente un atout clé pour votre futur lieu de travail. Que voulez-vous vraiment faire ? Qu'est-ce que vous offrez ? Quel problème résolvez-vous ? Cette section mettra l'accent sur la valeur que vous offrirez à vos contacts ou futurs employeurs. Il est impossible de tout dire dans un argumentaire, alors assurez-vous d'écrire de manière précise et ciblée. Par exemple, au cours de mon parcours scolaire et professionnel, j'ai acquis une appréciation et un profond respect pour la précision nécessaire à appliquer plusieurs techniques traditionnelles en charpenterie et menuiserie. Ceci m'a mené à vouloir appliquer mes connaissances des pratiques modernes aux techniques éprouvées du passé. Relions ensuite cette dernière phrase à notre argument clé de vente, ou ACV. Trouvez un élément qui vous fait sortir du lot. Expliquez pourquoi cet atout vous démarque des concurrents qui ne possèdent pas cette compétence. Vous pouvez l'imaginer comme votre déclaration de mission personnelle ou votre philosophie. Peut-être avez-vous surmonté des défis ou vécu des expériences particulières ou bien vous avez une stratégie inhabituelle qui produit de bons résultats. Par exemple, ma profonde connaissance du contexte historique de ces principes de conception me permet d'appliquer plus efficacement et plus précisément ces techniques à l'ère contemporaine. Jusqu'à maintenant, vous vous êtes présenté et vous avez rédigé votre parcours, vos intérêts et votre ACV. Il est maintenant temps d'ajouter votre objectif ultime. Expliquez comment votre compétence aidera à faire avancer le secteur de votre choix et comment vous pouvez mettre en pratique ces connaissances afin d'améliorer toute organisation dont vous feriez partie. Par exemple, je souhaite me servir de ces connaissances afin de fournir une perspective unique lors de mes futures démarches avec des clients et des entreprises. Ensemble, nous pourrons créer des pièces modernes vraiment belles et dont les détails seront ancrés dans l'histoire. Enfin, ajoutez un court appel à l'action pour convaincre l'auditoire d'agir sur la base de votre argumentaire. Vous pourriez inviter les gens à vous contacter par courriel, à vous ajouter sur LinkedIn ou bien à visiter votre portfolio. L'appel doit conclure votre argumentaire et établir un lien avec les différents points que vous faites. Par exemple, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et n'hésitez pas à parcourir mon portfolio afin de mieux visualiser comment j'associe passion et expertise au service de votre entreprise. Lorsque vous avez terminé toutes les sections de votre argumentaire, il est temps de les réunir en un seul texte. Tous les points apportés doivent former un seul paragraphe cohérent. Le processus de rédaction est de loin l'étape qui prend le plus de temps lors de la création d'une vidéo d'argumentaire. Pour créer un argumentaire efficace en peu de mots, il faut passer beaucoup de temps sur la rédaction et la révision. Voici l'argumentaire final de notre étudiante modèle. Bonjour, je m'appelle Janine Wood. Je suis diplômé récent du programme de charpenterie-menuiserie du Collège Algonquin. Ma passion, c'est de combiner éthiquement des techniques historiques à la technologie moderne pour créer des pièces réellement uniques. Au cours de mon parcours scolaire et professionnel, j'ai acquis une appréciation et un profond respect pour la précision nécessaire à appliquer plusieurs techniques traditionnelles en charpenterie et menuiserie. Ceci m'a mené à vouloir appliquer mes connaissances des pratiques modernes aux techniques éprouvées du passé. Ma profonde connaissance du contexte historique de ces principes de conception me permet d'appliquer plus efficacement et plus précisément ces techniques à l'ère contemporaine. Je souhaite me servir de ces connaissances afin de fournir une perspective unique lors de mes futures démarches avec des clients et des entreprises. Ensemble, nous pourrons créer des pièces modernes vraiment belles et dont les détails seront ancrés dans l'histoire. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et n'hésitez pas à parcourir mon portfolio afin de mieux visualiser comment j'associe passion et expertise au service de votre entreprise. Maintenant que vous avez créé votre argumentaire parfait, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. La qualité de votre présentation est tout aussi importante que son contenu. Le temps venu, l'argumentaire devra faire naturellement partie de votre conversation. Sans pratique, vous parlerez probablement trop vite et de manière peu naturelle, ou bien vous oublierez les éléments clés de l'argumentaire. Plus vous pratiquez, plus votre argumentaire sonnera naturel. Vous découvrirez un débit de parole qui fonctionne pour vous en trouvant les bons mots à accentuer, ce qui raffinera votre présentation et assurera la clarté de votre message. Assurez-vous aussi de prendre conscience de votre langage corporel durant vos répétitions. Le langage corporel transmet tout autant d'informations que vos paroles à l'auditeur. Pratiquez devant un miroir jusqu'à ce que votre argumentaire devienne pour vous une seconde nature. Alors que vous vous habituez à votre argumentaire, il est normal que ce dernier change un peu, puisque vous visez une présentation aussi naturelle que possible, vous ne voulez pas qu'elle sonne trop rigide ou préparée, même si elle l'est. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à apporter votre argumentaire parfaitement pratiqué du miroir à la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada